Musique Aujourd'hui, nous vous racontons un conte de Noël. Il était une fois dans un petit village ternais, nommé Grazac, une jeune fille qui voulait vivre un Noël autrement. Les lumières, le Père Noël, ses cadeaux, les repas interminables, ça fait partie des habitudes. Mais cette fille-là ne savait pas se contenter de nourriture terrestre. Elle participait bien à tout cela, mais elle restait toujours sur sa faim. Elle avait faim, faim d'un autre Noël. Faim d'un Noël qui rassaisit le cœur et remplit les yeux d'étincelles de lumière. Mais elle n'avait pas trouvé cette lumière éclatante qui met de la joie dans le cœur pour toute une amie. En effet, les années précédentes, c'est tout le nouvel an arrivé, le sapin enlevé, les guirlandes rangées, les cadeaux étrarnés. Elle retombait dans une vie fable et sans saveur, comme si rien ne s'était passé. Cette année, elle s'était jurée que ça ne se passerait pas ainsi. Se promenant sur la place de Condelle, elle vit une maison éclairée de petites bougies. Elle s'approcha. Cette maison n'était pas comme les autres maisons, éclairées de partout. Seulement, une bougie sur chaque fenêtre brillait dans la nuit qui tombait. Intriguée par cette décoration presque insignifiante, elle découvrit à côté de chacune des bougies un petit rouleau de papier, comme un message secret. Un peu gênée, mais curieuse, elle ne put résister au désir de dire ce mystérieux parchemin. Elle déroula le premier et lue. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Étonnée, elle saisit le deuxième rouleau. Il s'est donné pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. En lisant ces mots, elle sentit en elle monter cette ardeur, comme un feu dévorant. Elle s'avança vers la troisième bougie et il eut le troisième message déposé sur la fenêtre. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. À la fois troublée et bouleversée, ses paroles avaient éveillé en elle un désir. Elle se dirigea d'un pas décidé vers la porte de cette maison. Elle frappa à trois petits coups. Une dame souriante vint lui ouvrir. Bonjour, soyez la bienvenue. Nous vous attendions. Vous m'attendiez, dit-elle toute surprise. Oui, pour nous, Noël, c'est la venue de leur sauveur. C'est la vie de Dieu qui vient dans la vie des hommes. Le Seigneur nous a demandé de le reconnaître dans celui qui vient frapper à notre porte. Installez-vous. Vous voyez, nous avions prévu un invité de plus. Toute surprise et émue, la jeune fille entra dans la salle à manger. La famille était réunie et une plage vide avait effectivement été réservée. Ce soir-là, cette jeune fille partagea un bon repas, mais plus encore. Elle découvrait que la vraie nourriture n'était pas dans l'assiette, mais dans le cœur de ceux qui l'avaient accueillie au nom d'un sauveur qu'elle ne connaissait même pas le nom. Avant de repartir, heureuse et rayonnante, la jeune fille demanda au père, « Vous m'avez parlé d'un sauveur, mais je ne connais pas son nom. Pouvez-vous me dire qui il est? » Et l'homme souriant, avec un petit air en jouet, répondit, « Mais bien sûr, on l'appelle Jésus-Emmanuel, mais son nom ne sert à rien si on ne découvre pas qui il est, Dieu, avec nous. » Nous vous souhaitons une belle semaine en septembre de l'Avent. Sous-titrage ST' 501